Hey ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de haute couture. La semaine dernière aurait dû avoir lieu la semaine de la haute couture à Paris, c'est-à-dire la semaine où toutes les maisons de haute couture présentent leur collection lors de défilés. Bien évidemment, au vu des circonstances actuelles, il n'y a pu avoir aucun défilé et donc j'avais envie de voir un petit peu comment est-ce que les maisons ont pu trouver des solutions annexes, des solutions alternatives pour présenter leur collection. Déjà, première chose à savoir, c'est quoi la haute couture ? La haute couture en fait, elle se différencie du prêt-à-porter en ce que les clientes vont avoir des vêtements totalement faits sur mesure. Mais surtout la haute couture en fait, elle se démarque du prêt-à-porter en ce que c'est une recherche encore plus expérimentale dans la mode parce qu'il y a plus de moyens forcément et que donc on peut passer plus d'heures sur la confection d'une robe. Pour la mode, c'est vrai que le contexte actuel pose encore plus problème que dans les autres domaines artistiques parce que la mode prend appui sur le corps, prend appui sur le mouvement et on a besoin de l'avoir pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est. Finalement, dans cette vidéo, je voulais vraiment me poser une question. Je voulais demander comment est-ce que digitalement, on pouvait retranscrire les émotions et l'histoire que peuvent porter des vêtements de haute couture ? Est-ce que le défilé est-il vraiment le meilleur support pour montrer des vêtements ? Parce que c'est le support habituel, conventionnel. Mais là, on va pouvoir se poser la question. D'abord, je vais vous parler de Balmain. C'est Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain, qui a sa tête depuis 2011. Cette collection de haute couture était sa première collection de haute couture, mais aussi, c'était les 75 ans de la maison Balmain. Donc, c'était un espèce d'anniversaire fort en symboles. Le défilé a été remplacé par un espèce d'événement sur un bateau mouche sur la Seine. C'était un espèce de show musical. Il y avait Iseult qui a fait une prestation musicale, mais aussi des danseurs qui dansaient à ses côtés. Et une vidéo a été faite à partir de cet événement-là. Du point de vue de la collection, c'était assez intéressant. Il y avait beaucoup de tailoring. Qu'est-ce que c'est que le tailoring ? Le tailoring, c'est tout ce qui s'oppose au flou. Donc, c'est tout ce qui va être très coupé, très net, qui va être travaillé dans la coupe. Donc, les tailleurs, les costumes, etc. Il y avait beaucoup de tailoring. En même temps, c'est un peu l'ADN de Balmain. Il y avait beaucoup de couleurs, de très grandes robes. L'idée d'Olivier Roustin était de revenir aux archives de Pierre Balmain. Donc, dans la vidéo qu'il a présentée, il revient successivement à différentes étapes un peu charnières de la maison. Et il en livre ses réinterprétations. L'idée est vraiment bonne. Je dis l'idée parce qu'il y a forcément un mais. Il y avait une implication beaucoup plus politique du défilé. Et notamment, vis-à-vis du mouvement Black Lives Matter. Olivier Roustin a très clairement tourné cette vidéo de présentation autour du mouvement Black Lives Matter. Avant le début de la vidéo, il y a un carton où Olivier nous parle directement et parle de son expérience. Il a été abandonné par sa mère. Il n'a jamais connu son père, etc. Il a été élevé dans une famille adoptive. Bien sûr, il y a tout le show d'Isolt où elle chante. Où on va la filmer, le point en l'air comme ça. Avec tout un groupe de danseurs autour d'elle qui frappent dans leurs mains. Beaucoup de personnes racisées, beaucoup de personnes noires présentes dans cette vidéo. Des plans en contre-plongée de Olivier pour montrer un peu cet espace de la réussite finalement. Envers et contre tout. Honnêtement, ça ne marche pas du tout. C'est vraiment dommage parce que l'idée était là. Parce que la collection est vraiment très belle. Et que le message politique est important. Mais il y a quelque chose qui fait dans cette vidéo qu'on n'y croit pas en fait. Que ça relève presque de l'amateurisme. Je suis peut-être un petit peu acerbe dans mes critiques. Mais il faut savoir être exigeant parfois. Je pense que c'est important. Honnêtement, la vidéo est super mal montée. Le montage audio est trop mal fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs extraits des chansons d'Isolt coupées un peu n'importe comment. Avec notamment un effet de tunnel. Quand la péniche passe sur le tunnel. Enfin c'est bon, on a compris quoi. Pas besoin d'être lourd dingue à ce point. On ne comprend pas le lien direct en fait. Entre le message politique qui est véhiculé. Et le rapport à l'histoire de Pierre Balmain. Il y a trop d'informations de manière générale. Il y a trop de plans hyper différents. Il n'y a pas une ligne éditoriale qui fait qu'on traverse la vidéo. En comprenant où on veut en venir. C'est dommage. Ensuite, j'avais envie de parler de Maison Margiela. Maison Margiela a fait pour cette saison de haute couture. Une collaboration avec le photographe de mode Nick Knight. Qui est un photographe assez réputé dans le monde de la mode. Sur la chaîne YouTube de Maison Margiela. A été diffusé un espèce de reportage de 52 minutes. Sur la création de cette collection. Depuis 2014, John Galliano est à la tête de Maison Margiela. Il faut savoir quand même pour replacer le personnage. Que John Galliano est un styliste qui a d'abord percé chez Dior. Chez Dior à la fin des années 90. Jusqu'aux années 2010, il était chez Dior. Il a relancé complètement cette maison. Il en a fait quelque chose d'hyper théâtral, d'hyper flamboyant. Mais il était très connu pour cette très nombreuse frasque. On sait très bien que John Galliano a eu énormément de problèmes avec la drogue. Il était très bordeur. Jusqu'au moment où c'est allé trop loin en fait. Dans les années 2010, à une soirée, il était apparemment assez arraché. Il a eu tenu des propos antisémites, d'une violence quand même assez frappante. Suite auquel il a été viré par le groupe LVMH. On l'a un petit peu oublié pendant quelques années. Et puis pof, en 2014, la mode et sa capacité de résilience. Maison Margiela l'appelle à sa tête. Et personne n'y voit de problème. Toujours est-il que maintenant, il a cette place hyper importante dans cette maison hyper importante. Pour la collection haute couture, John Galliano a fait le parti pris de présenter ce reportage juste de 52 minutes sur comment est-ce qu'a été créée cette collection. On peut noter d'entrée de jeu que c'est hyper intéressant parce que du coup le reportage non seulement montre les coulisses de comment est créée une collection mais en plus le reportage devient la collection. Ce reportage nous plonge vraiment au cœur de la création. Cette démarche est aussi assez surprenante parce que du coup Maison Margiela n'a jamais voulu mettre en avant John Galliano dans son travail. Alors que là dans ce reportage, il est au cœur du reportage. C'est déjà un parti pris assez marqué, peut-être un peu risqué aussi. Donc il y a une double histoire qui se raconte dans ce reportage. L'histoire de la création de la collection et à la fois il y a l'histoire des vêtements avec des images du coup de Nick Knight qui viennent interposer les moments documentaires et qui à la fin forment une espèce d'apothéose qui devient un espèce de spectacle visuel parce que en fait pour présenter les vêtements ça va être des images hyper saturées où les couleurs sont retravaillées de telle sorte à ce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'images de synthèse en fait. On ne reconnaît plus quelle peau, quelle couleur de peau, quel genre et finalement il y a quand même une espèce d'empathie qui est réussie à se créer parce que les peaux se touchent quand même et ça en donne une espèce de nouvelle forme d'humanité. C'est d'autant plus intéressant que Maison Margiela est connue pour déconstruire le vêtement en fait. Toute l'entreprise de cette maison c'est justement de montrer ce qu'on ne montre pas de montrer les fils, de montrer les coutures, de montrer les revers etc. Donc voir comment est-ce qu'on construit une collection pour la déconstruire, je trouve que l'idée est assez originale et pertinente. Ensuite Schiaparelli Schiaparelli a montré tous les dessins du directeur artistique de la maison qui s'appelle Daniel Rosberry. Je trouve que c'est super beau comme message parce que c'est un peu un retour aux sources, au stylisme aussi puisqu'aujourd'hui, comme je vous le dis et comme je vous le montre dans cette vidéo, la mode est totalement dominée par le digital. Il n'y a plus tant de stylistes qui dessinent avec leurs mains en fait ou alors avec un stylet sur une tablette. Rosberry a montré tous ces dessins qui sont super beaux et je trouve que c'était une jolie manière de rentrer dans cette collection imaginaire, elle s'appelle comme ça et que c'est une manière encore différente de raconter la mode. Parlons ensuite de Dior. Avant-dernière maison dont j'avais envie de parler dans cette vidéo parce que Dior a présenté une vidéo de 10 minutes qui était assez intéressante et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ce film s'appelle Le Mythe Dior et a été réalisé par Matteo Garonne, le réalisateur de Pinocchio qui est sorti pendant le confinement il me semble. Pour cette collection, Maria Gratia Chiori s'est inspirée de grandes artistes réalistes donc je pense à Dora Maar, je pense à Lee Miller, je pense à Jacqueline Lambach qui ont toutes été pionnières du surréaliste dans leur domaine et malheureusement on les connaît surtout en tant que femmes d'eux. Lee Miller a été la compagnonne de Man Ray, Jacqueline Lambach était peintre et épouse d'André Breton et Dora Maar c'était l'amante de Picasso. Ces femmes-là, elles sont iconoclastes mais elles sont moins connues que leur mari bien sûr. Pourtant elles ont eu une importance colossale et leur oeuvre a même eu une importance colossale. Il faut quand même savoir que Lee Miller, c'est elle qui a pris des photos signées Man Ray. À la fin de la vie de Man Ray, quand il était inapte à prendre des photos, elle prenait ses photos et après lui il disait que c'était lui qui les avait faites. Révoltant ! Bref, le film Le Mid Dior opère un retour aux sources, un retour à l'atelier lui aussi parce qu'elle va présenter plein de petites robes mais miniatures, des robes pour poupées. C'est un travail de minutie qui est assez exaltant et surtout en fait ça vient raconter l'histoire de la haute couture véritablement. D'abord, au début du XXe siècle, lors de l'émergence de la haute couture, les collections étaient comme ça, présentées aux clientes. C'est-à-dire que les grands couturiers envoyaient des miniatures à leurs clientes. La méthode a vite été abandonnée mais en 1945, il y a un collectif de stylistes qui s'est réuni sous le nom du théâtre de la mode. Dans ces stylistes, il y avait Balenciaga, Jeanne Lanvin, Nina Ricci, Pierre Balmain, enfin de très grands stylistes. En gros, c'était l'idée qu'ils allaient présenter leur collection ensemble au sein d'une espèce d'exposition spectacle itinérante parce qu'au sortir de la guerre, il y avait très peu de tissu qui était en stock et que la vie était rude pour un peu tout le monde. En s'inspirant de ça, Maria Gratia veut montrer que même dans des situations charnières de l'histoire, il est encore possible de faire de la haute couture même si certains pourront dire qu'elle est dérisoire, qu'elle ne sert à rien et que donc elle est superflue. Maria Gratia voulait montrer que non, c'est essentiel de continuer à en faire. Maria Gratia a ajouté à ce théâtre de la mode une dimension vraiment onirique. Ce film se lit comme un conte. On y croise plein de créatures mythologiques, que ce soit des nymphes, des sirènes, Narcisse. Ce qui est intéressant dans ce film, dans le mythe Dior, c'est que ce film aborde la question du fantasme de la mode et de la mythologie de la mode. La mode a son propre bestiaire, la mode a son propre imaginaire qui reste pourtant encore méconnu. Je trouve que dans ce film, on voit vraiment qu'il y a une mythologie de la mode qui s'est mise en place. Notamment parce que l'idée vient de quelque chose qui a déjà existé dans les années 40 en fait. Au final, cette vidéo, enfin ce film, il est assez réussi. Les robes sont très très belles et le travail d'artisanat qui a été opéré derrière est absolument fantastique. Après, j'ai quand même des petites critiques. Je trouve que l'action se répète un peu et du coup s'essouffle. Vu qu'il y a ce côté un peu mythologique, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus grandiose et donc s'attendre à une forme d'acmé à la fin du court-métrage alors que pas du tout. C'est juste une histoire qui se répète, ce qui je trouve n'est pas très riche d'un point de vue narratif en fait. Après, il faut aussi forcément souligner le gros problème de cette vidéo qui est qu'il y a zéro inclusivité. C'est assez perturbant, notamment du fait que Maria Gratia, elle prône toujours ce côté hyper féministe, ce côté hyper inclusif, toutes les beautés, toutes les tailles, toutes les couleurs, machin machin. Alors que dans une vidéo quand même de haute couture qui est ficelée par je sais pas combien de personnes, il n'y a que des mannequins blanches. Moi, ça me pose un peu de problème. Elles se disent soi-disant ultra féministes alors que bon, au final, moi je pense qu'elle est plus conformiste voire opportuniste qu'autre chose. Mais c'est une autre question. Je voulais terminer cette vidéo en vous parlant de Valentino. Le film Valentino, ça a été aussi un film qui a été présenté sur leur chaîne YouTube, a été filmé par Nick Knight à nouveau et a été aussi réalisé en collaboration avec FKI Twigs puisque FKI Twigs est ambassadrice de la marque dans le dernier défilé Valentino en réel présentiel. Elle faisait carrément une performance. Elle était magnifique. L'univers de FKI Twigs et l'univers de Valentino se marient très bien ensemble parce qu'il y a une forme de féminité ultra délicate, ultra sensible, d'où émane une certaine puissance. Enfin bref, c'est deux univers qui collent vachement bien. L'inspiration pour cette collection, c'était Loïf Fulair et l'art nouveau. Loïf Fulair, c'est cette grande danseuse qui utilisait des grands bâtons qui faisait bouger des grands morceaux de tissu dans le vent avec elle. Et c'est le point de départ de la collection. Cette vidéo, on dirait un véritable spectacle. Elle est constituée en deux temps. Dans un premier temps, on a toutes les robes qui sont des robes immenses. Et c'est là que c'est drôle parce qu'on voit que Dior a fait des micro-robes et que Valentino, au contraire, a fait des robes immenses. Et ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que Maria Grazia et Pierpaolo Piccioli, le directeur artistique de Valentino, ont travaillé pendant très longtemps ensemble chez Valentino. Donc ils se connaissent très bien, ils connaissent leur manière de fonctionner et là, ils sortent deux collections qui partent sur la même idée mais à l'inverse. Bref, je trouve que c'est rigolo. Du coup, dans cette première partie, on a des immenses robes sur lesquelles sont projetées des images de fleurs. On va avoir des effets un peu déconstruits dans la vidéo avec des effets de glitch, des effets de montage qui font qu'on a l'impression qu'il y a un peu un bug qui témoigne d'une certaine fragilité. Moi, je trouve que cette première partie, elle fait vraiment penser à quelque chose de l'ordre de la chrysalide en fait. Et dans la deuxième partie, c'est quand on dévoile les robes toutes blanches en pleine lumière. Et là, les papillons sont sortis quoi. La collection est aussi assez inspirée de l'univers du cirque, notamment parce qu'il y a plusieurs mannequins qui sont assises sur un trapèze. Les robes sont tellement immenses. Elles sont tenues par un espèce de long câble comme ça, ce qui donne une impression de flottement en fait. Faut raccord des enfers parce que ma batterie est morte et qu'entre temps, j'ai fait une journée de boulot. Et donc, me voilà d'hier après pour reprendre mon propos. Je disais donc que cette collection a quelque chose d'hyper aérien, d'hyper mystique. Pierre Paolo Piccioli a exprimé dans un CP que une création couture ne prend vie qu'à travers le mouvement, la lumière, les couleurs et la musique, mais surtout à travers l'être humain qui se trouve en dessous, enveloppé en aile, accueilli par son tissu. Celui qui danse et celui qui rêve. La couture est vivante et le rêve aussi. Je trouve que ça résume vraiment bien l'entreprise de Pierre Paolo Piccioli, notamment dans toute la deuxième partie de la vidéo. La focale est vraiment sur les vêtements, ces grandes robes blanches unies. On n'arrive pas à décrocher le regard de ces robes. Prenez 11 minutes de votre vie pour regarder cette vidéo. Ça m'a donné les larmes aux yeux, en fait, tellement c'est émouvant. Pierre Paolo Piccioli a mis beaucoup de backstage sur son compte Instagram et il a dit que sur certaines robes, il y avait plus de 4000 heures. 4000 heures de travail pour une robe. C'est totalement délirant, c'est totalement fantasmagorique, mais c'est ça qui fait la beauté de cet art, selon moi. Les robes sont en organza, en tulle, en plume, en taffeta, en organdie. Ça ressemble en fait à des oiseaux du paradis. Et pourtant, dans cette collection, on retrouve tous les codes de la maison et c'est ça qui est fort. Il y a les grands nœuds, il y a les chignons plaqués ré au milieu, il y a toujours ces espèces de coiffes délicates en forme de fleurs, les épaules dénudées, les grandes robes. Bref, vraiment, tout l'imaginaire de Valentino est retranscrit au travers de cette collection. À la fin de la vidéo, les 30 dernières secondes, il y a Pierre Paolo Piccioli qui vient saluer et qui traverse ce grand espace et en fait, son ombre est projetée sur les robes et c'est juste magnifique. C'est un moment qui m'a vraiment donné des frissons. On voit que le couturier arrive au milieu de ses créations en toute humilité. Il est minuscule face à son œuvre et pourtant, il est là partout puisque son ombre est projetée sur les robes qu'il a conçues. Pierre Paolo, pour moi, a genius, pour moi, c'est celui qui est le plus innovant dans la mode en ce moment parce qu'en plus, je trouve que Valentino, c'est pas une maison qui a un héritage hyper fort et même que les codes de Valentino pourraient vite être kitsch en fait. C'est vrai que ces énormes nœuds, ce truc hyper féminin, ces grandes robes, si ça a été mal fait, ça pourrait ne pas marcher du tout. Il faut savoir pour l'ancrage historique de Valentino que c'est une maison qui a été créée en 1960 par Valentino Garavani, un Italien qui a été diplômé des beaux-arts de Milan à 17 ans qui est ensuite parti suivre un cursus à la chambre syndicale de la haute couture. Ses premières silhouettes vont apparaître dans le film La Dolce Vitae de Fellini et il va habiller Audrey Byrne, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, bref. En 1998, Garavani vend sa maison mais reste quand même directeur artistique jusqu'en 2007 et en 2007, c'est le duo Maria Gradia Curie Pierre Paolo Piccioli qui va être à la tête de Valentino et qu'ils vont collaborer comme ça jusqu'en 2016. Ça fait seulement 4 ans que Pierre Paolo Piccioli est seul à la tête de Valentino. Et puis en fait, cette révolution digitale, cette envie de faire de la mode avec des films, elle est venue plutôt chez Pierre Paolo Piccioli puisque pour la collection de janvier, il avait déjà fait un petit court-métrage, un court-métrage réalisé par Lucas et qu'elle a le guignot celui qui a fait Call Me By Your Name et c'était Julianne Moore qui jouait le rôle de l'actrice principale là-dedans. Il y a un vrai scénario, c'est un vrai court-métrage. L'actrice principale, Julianne Moore, va rentrer en Italie d'où elle vient pour essayer de convaincre sa mère de la suivre à New York. C'est ça un peu la trame et en fait, pourtant, l'histoire se raconte de par les vêtements. C'est un film de mode et le film de mode, c'est quand même un genre cinématographique qui est encore assez peu exploité. On ne va pas voir une portée cinématographique réelle. Pierre Paolo est un fan de ciné depuis toujours et il voit la mode comme une forme de narration à part entière qui pourrait être mise en image par l'intermédiaire du cinéma. Et c'est là-dessus que je vais clôturer ma vidéo parce que je trouve que c'est un message hyper fort parce que ça permet de voir la mode comme quelque chose d'immense en fait. On peut raconter des histoires avec les vêtements. C'est une vraie collaboration artistique qui marche grandement. Bravo quoi ! Bravo, bravo, bravo ! Pour conclure, je dirais que lors de cette semaine de la haute couture, ce qui ressort beaucoup c'est que les ateliers, le travail des petites mains a vraiment été mis en avant et je trouve ça hyper bien parce que c'est vrai qu'ils ont dû commencer à travailler ces collections pendant le confinement. Cette difficulté de ne pas pouvoir montrer les vêtements en vrai, de ne pas pouvoir faire de défilé a donné naissance à des idées nouvelles, originales, singulières, hyper pertinentes même si rien ne pourra jamais surpasser un défilé dans le sens où le défilé, qui est-ce qui assiste ? Sûrement pas moi ni vous, désolé de vous le dire, mais ce sont tous les VIP, tous les clients potentiels et lors des défilés, ce sont aussi les influenceurs qui vont pouvoir relayer les défilés par les réseaux sociaux et ça, ça va être hyper important pour la mode. WWD a sorti un grand article aujourd'hui même, une étude en fait qui a été réalisée par la Fédération Française de Mode qui essaye de comparer les résultats de la semaine de la haute couture de l'an dernier et celle de cette année et il s'avère qu'il n'y a pas de cadeau en fait. Les défilés en physique, en réel engagent beaucoup plus les gens, donnent beaucoup plus de visibilité à la mode donc je pense que les défilés sont une étape totalement incontournable pour montrer la mode et surtout pour la vendre mais je pense par ailleurs que ces autres supports, ces supports digitaux doivent être pensés davantage par les créateurs. Je pense que toute cette période hyper bizarre a fait du bien à la mode. Il y a beaucoup de maisons qui ont dit qu'elles quittaient le calendrier, qu'elles feraient les défilés en fonction de leur calendrier à elles, qu'elles feraient moins de défilés. Je pense que ça a permis à la mode et aux gens qui travaillent dans la mode de se recentrer en fait sur leur travail créatif qui est quand même à l'origine de tous ces événements et en ce sens-là c'était bénéfique et en ce sens-là j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les prochaines fachas en week. J'espère de tout coeur que cette vidéo vous aura plu. On peut se retrouver sur mon blog, vous pouvez y lire mes articles ou alors sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye !